yo c'est bart comment ça va je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et test d'un produit que j'ai acquis chez action il s'agit en fait d'un clavier azarti universel bluetooth vous pouvez mettre sur votre télé sur votre smartphone sur une tablette sur ce que vous voulez donc d'un appareil qui est équipé du bluetooth bien évidemment qu'on a dit t'invite pas la quai la vidéo la partage sur les réseaux sociaux me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne je vous mets un lien de ceux d'achat de ce produit quoique actions ne vont pas en ligne donc je vous mettrai un clavier éventuellement compatible d'amazon voilà donc amazon je trouve que c'est l'un des meilleurs marchands voilà le produit ne vous plaît pas vous le rendez aucun souci abonnez-vous à ma chaîne partagez puis vous avez également un lien si vous voulez faire un don à la chaîne vous avez le lien dans la description donc bluetooth ici on a quelques annotations comme quoi voilà il est compatible voyez smartphone ordinateur tablette 50 heures d'utilisation slim design pouvez également l'utiliser pour votre télé et là vous avez un petit aperçu du clavier le clavier est pliable en deux ça c'est plutôt une très très bonne chose ça veut dire il est vraiment très compact sur l'arrière ici on peut lire donc là la portée de 10 mètres donc center 50 heures d'autonomie est ce qu'ils disent le blue tout ce que c'est non non il n'y a pas de version encore donc et là tac 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 5.1 voyez ici vous avez une batterie de 150 millions en paire heure franchement des fois chez action on trouve des produits intéressante je rappelle ce produit il vaut moins de 8 euros 7 euros même quasiment moins de 7 euros si c'est quelque pour tout vous dire c'est vraiment peanuts donc pinner bonnets donuts peanuts alors l'ouverture est toujours assez épicérable que leurs produits des fois c'est chiant c'est un truc de fou voilà puis vous avez ici un petit manuel d'utilisation et un câble l'avantage c'est que c'est de l'usb c donc là vous avez usb c usb c bien évidemment pas de chargeur vous pouvez charger avec le chargeur de votre smartphone plus rien ici le petit manuel d'utilisation ici il va pas servir à grand chose bien évidemment alors voilà l'avantage regardez moi ça hop il se plie et ben voilà et voilà il tient dans une main on dirait un disque dur externe donc là le bouton on off voyez bart comment il tape vite très bien au niveau de la touche franchement c'est pas désagréable donc ici rien rien ce côté rien ce côté rien et de ce côté c'est ça que je cherchais vous avez le port de chargement usb c ici c'est un côté bah le côté où il ya le on off en fait tout simplement donc voyez ce qu'on va faire dans un premier temps je vais le connecter directement à ma tablette parce que il est destiné à être utilisé sur ma tablette sur word excel ainsi de suite et on va voir ce que ça donne dans un premier temps j'ai changé d'avis je vais le mettre sur le téléphone voyez lab donc trente et un keyboard associé voilà voyez il est connecté directement autant que clavier il a été reconnu donc c'est plutôt une très bonne chose ici connecté et on va aller sur word je viens de mettre word ici au niveau donc du téléphone et on va voir ce que ça donne et c'est pas beau ça franchement voilà vous voyez un petit loupé ici je me suis trompé de touche mais franchement regardez moi ça très très bien rien à dire donc adjugé vendu pour le smart donc là vous voyez je fais la même chose avec ma tablette donc j'ai allumé le bluetooth hop je vais l'appairer autoriser l'accès associé vous voyez on va voir si ce connecte voilà qui va se connecter tranquillement sans encombre donc là normalement il est associé je vais sur word donc là ça a tout son sens quand sur une tablette parce que là on peut écrire donc donc ah oui attendez il est en qwerty en fait parce que regardez ah oui il est réglé en qwerty alors que vous voyez ici donc il va falloir changer ça donc quand j'appuie sur le a ça met un q et quand j'appuie sur le q ça met un a c'est pour ça donc il ya des réglages à faire bien évidemment j'ai reconnecté le clavier donc après vous revenez ici donc vous mettez clavier donc clavier système ici saisie clavier physique donc là vous voyez paramètres du clavier physique système donc vous claquer ici où il ya le français configurer disposition du clavier donc vous voyez clavier physique donc vous claquer ici donc vous claquer ici où il ya le français configurer disposition du clavier et là vous mettez le français et là normalement si tout va bien qu'on y retourne tac 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 voilà donc voyez donc là on va faire rentrer et là et voilà donc il est azerti voilà donc là vous avez un clavier en français azerti sans aucun problème voyez le a et c'est le a le q c'est le q le s le w le x franchement très surpris par la qualité de ce produit qui vaut moins de 7 euros sur on va dire le site enfin le chez actions voilà donc là vous tapez ce que vous voulez voilà je voilà c'est parfait et je m'appelle barth je suis blogueur high tech vous voyez pas de louper donc ça fonctionne très très bien donc franchement je vous le conseille parce que c'est vraiment un super produit donc il est réglable et regardez moi l'avantage avantage c'est que hop voyez vous l'emmenez partout où vous voulez hop je décoche le bluetooth et là c'est reparti mon petit voilà vous emmenez votre petite tablette tablette et vous avez une sorte de mini ordinateur à moindre prix voilà bah écoutez je vais pas faire je vais pas rester longtemps c'est un produit que je vous conseille il est très bien il est garanti deux ans sur chez actions je vous mettrai un clavier équivalent parce que sur actions on vend pas en ligne donc je vous mettrai un clavier de chez amazon équivalent voilà j'en ai fini avec le test de ce clavier bien évidemment n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager sur les réseaux sociaux me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu venez voir ma chaîne je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description action également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne vous pouvez également faire un dans la chaîne vous avez le lien dans la description allez je vous kiss et je vous dis à très vite tchuss